Le pays sahélien qui ont eu un impact considérable sur la couverture végétale. Notre pays, le Tchad, qui a subi de plein fouet la grande sécheresse des années 1970 et ses conséquences environnementales, mesure mieux que quiconque la portée de ce thème. Trois décennies après cette catastrophe naturelle, les effets néfastes de ce changement climatique sont encore visibles et s'accentuent davantage avec l'avancée à grands pas du désert, la disparition du couvert végétal et espèces rares, la diminution à un rythme accéléré de cours d'eau, l'assèchement des plaines, le tout corroboré par la réduction du lac Tchad dont la superficie est passée de 25 000 km² dans les années 1960 en moyenne de 3 000 km² actuellement. Le cas le plus singulier des conséquences des changements climatiques est celui du lac Tchad, quatrième lac d'Afrique réparti entre plusieurs pays qui, d'une superficie de 25 000 km², est aujourd'hui réduit à sa plus simple expression. L'assèchement des eaux du lac Tchad touche directement plus de 30 millions de populations riveraines. Une nouvelle baisse de ces eaux sera son contexte fâcheuse pour ces hommes et ces femmes mais aussi pour les pays affluents. En cette phase de critique, nous devons nous interroger sur comment faire pour renverser les tendances destructrices et traiter avec efficacité les problèmes encore vivaces de l'environnement. Jusqu'à quel point l'homme peut-il modifier sans danger son environnement ? Il s'agit de protéger l'environnement, c'est-à-dire de maintenir l'harmonie du milieu encore intact et de rétablir les équilibres perturbés du milieu entamé. Ce constat du président Idriss Déby Itno fait le 5 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement cadre avec la préoccupation mondiale et il doit tous nous interpeller. Soucieuses du devenir du pays, les plus hautes autorités ont adopté un certain nombre de dispositifs visant à faire face à la situation créée par les changements climatiques. Sur le plan international, le Tchad a signé et ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992 et en 1993 et il a adhéré au processus de Kyoto cette année. Au niveau régional, il vient de souscrire au projet régional documentation par ensemencement des nuages. Enfin au plan national, outre des lois, plans et stratégies adoptées, le président tchadien a lancé un projet fédérateur « Un homme, un arbre ». Il consiste à mettre en terre chaque année 10 millions d'arbres afin de reverdir tout le pays. Le Tchad est également partie prenante dans la réalisation de la Grande Muraille Verte, véritable projet intégrateur qui va traverser le pays d'ouest en est. En outre, pour freiner la déforestation sauvage, des énergies de substitution ont été proposées aux populations, notamment le gaz qui a été subventionné. Le cas singulier du lac Tchad n'a pas été oublié. Les pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, créée en 1964, ont décidé de transférer les eaux du bassin du Congo ou Bangui vers le lac Tchad. La protection de l'environnement est une priorité nationale, mais aussi et surtout un combat de tous les jours qui nécessite la contribution de tous. « Nous entendons également renforcer la coopération en matière de la protection de l'environnement avec les organisations internationales et les autres partenaires au développement en vue d'atteigner les gaz à effet de serre et rendre plus sain notre environnement. Ainsi, nous aurons appris à aimer notre terre, à la soigner et à la protéger, non seulement pour notre propre survie, mais aussi pour celle des générations futures. »